Bonjour, bienvenue dans notre nouveau tirage. Donc là, je me suis dotée de nouveaux oracles, de nouveaux tarots. Et ici, on a les rêveries du petit le normand. J'espère que vous allez bien. On va se faire les énergies du week-end, les énergies de l'amour du week-end. Go, go, go ! Alors, que va nous dire le petit le normand ? Oh ! Ici, on a l'encre. On la voit-tu. Alors, avec cette carte de l'encre, j'ai une notion de quelque chose qui serait en or, quelque chose qui vient se poser, peut-être quelque chose aussi qui vient nous enchaîner, ou quelque chose qui va nous permettre de nous ancrer, de nous ancrer dans la réalité, et ici, de prendre conscience de notre puissance. En deuxième carte, j'ai le chien, qui nous parle de fidélité, de loyauté, de sincérité. Et ici, j'ai, j'allais dire, le château, la tour. Si c'est qu'on se croirait dans un conte de fées, j'adore. Je ne sais pas du tout ce que signifie cette carte. Oh, il y a une invitation. Écoute, je vais devoir me laisser guider parce que je ne connais pas encore toutes les cartes. Il va falloir que j'ose me tromper. Fais des bêtises ! Vas-y, vas-y à l'intuition. Alors, on y va. On a quelque chose qu'on va pouvoir récolter. Ici, soit on récolte ce qu'on a semé, parce que j'ai cette notion de récolte, d'été. Cette notion aussi de couper avec le passé pour aller saisir sa chance avec le trèfle en dos de d'aïque. Oups ! Ah, il y a la fin de quelque chose. Et ici, il y a les rats, mais on se croirait dans... Ratatouille ! C'est drôle ! Alors ici, la fin de quelque chose, bien sûr, c'est le début d'autre chose. C'est un peu la carte de la mort, la carte de la transformation. Pour moi, ici, par rapport à... Peut-être une relation qui était en train de s'ancrer. Peut-être que certains d'entre vous, certains d'entre nous ont pris du recul. Tiens, on va te les mettre dans le bon sens. Oh, mais oui, si je me mettais comme ça ! Oh, comment ça va être bien ! Comment tu vas bien tout voir ! C'est merveilleux ! Tu vois bien ? Oh, oui ! Ouais ! Ici, en fait, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose dont on voulait se protéger. Il y avait des... J'ai l'impression que c'est au niveau de la représentation qu'il y avait quelque chose qui vous rongeait. Là, j'ai dans la tête... Fuck you ! Na 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 na... Donc... Ici, j'ai à la fois la notion, dans la chanson, de n'en avoir rien à faire de ce que les autres en pensent et de continuer d'avancer. Et ici, j'ai la notion de... Alors, attends. Oh, yes. Attends que je vois ce que je filme, que je me reprends un peu le café. Alors, bien sûr, tu peux interpréter à ta sauce. Il dit, il te met dans le tirage, dans le bon sens, pour que tu puisses. J'ai une récolte ici qui va être abondante. On parle de brouzouf ici, de trouver des solutions au niveau matériel. Mais j'ai aussi, avec cette ours polaire, toute la puissance du règne animal. J'ai aussi une opportunité de connecter à sa richesse. Et avec la carte des cigognes, c'est quelque chose que vous allez investir dans des projets qui vous tiennent à cœur. Ici, on va créer quelque chose. Ici, j'ai l'impression que ce week-end, en amour, il y a une prise de conscience. Il y a une transformation qui apporte de l'abondance. Avec la carte du poisson, on est connecté à énormément d'intuition. Ici, pour moi, j'ai une solution. Une solution. Et la solution, en fait, c'est de... En fait, ici, j'ai la notion de sortir de sa tour d'ivoire, sortir de sa cage dorée, pour être plus amicale avec soi-même dans les choix qu'on fait dans la vie. Est-ce qu'on a la carte de la boussole en dos de deck ? Oh ! Les jardins, les rencontres et la loupe. Il y a quelque chose, en fait, qu'on va... Peut-être par rapport à une invitation, qu'on va peut-être comprendre. Je suis quand même curieuse de regarder la définition de la carte 19, la vingt-neuf. Alors, attends, j'y vais. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte 19 ? Excuse-moi, je découvre en même temps que toi. Peut-être même que tu connais mieux que moi. La carte 19, la tour, société, organisation, institution, gouvernement. Je suis limite et restriction, soucieux de l'isolement. Je décris vos ambitions ainsi que vos attentes, sans oublier les hautes aspirations. Contrairement à la tour dans le tarot, la tour le normand est symbolique d'une structure qui offre la protection et la sécurité. Dans le jeu de l'espoir, c'est une tour de guet édifiée sur un terrain pour la surveillance au milieu de la campagne. Au moment de concevoir le jeu, ces lieux étaient également des contrôles de frontières ou de passages ou de villes. Ici, j'ai l'impression qu'en fait, on s'est beaucoup protégé. On était en train de... Il y avait consolidation d'une relation forte, durable, par rapport à laquelle on s'est énormément protégé. Ici, moi, on me parle de fortification. C'est marrant, de château fort, que vous ne laissez entrer personne dans votre petit cercle fermé. Siège du pouvoir, souvent la bureaucratie, combinée avec la lettre. Nanana... Ah ben tiens ! Quelquefois, elle sera un lieu d'isolation, un ermitage. Des fois, elle parlera de choses occultes. Alors, attends, je vais quand même couper le... Voilà ! Alors, suite à ça, ne quitte pas, je vais chercher les autres jouets. Bon, en tout cas... La récolte, ça va être la fin de quelque chose. Pour moi, c'est ça qui est évident. Tant que je revienne à mon image. La récolte, pour moi, c'est la fin de quelque chose. C'est le... On termine de voir une chose comme on la voyait. Ici, je peux avoir quelque chose, une relation qui vous faisait peur. Ou alors quelque chose que vous avez perçu comme une grande difficulté. Peut-être que la personne avec laquelle vous étiez en train d'approfondir cette relation a perdu le nord. Peut-être que c'est vous qui l'avez perdu. Et ici, on a des solutions. Et la solution, c'est de sortir de sa cage dorée. Ici, j'ai des gens qui se sont maintenus dans une certaine forme de sécurité. Avec... Avec du matériel. Mais on se rend compte, en fait, qu'on était prisonnier de cette situation. Il y a cette rose à l'intérieur. Comme s'il y avait un travail à faire pendant cet enfermement. Et ici, ce que vous allez récolter, c'est la transformation de votre vision. J'ai cette notion d'abondance, de richesse, de nouveaux projets. Et j'ai envie d'aller plus loin. Et j'ai envie d'aller plus loin. Alors cet enfermement, ces frontières, ces fortifications. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose à mettre dessus, s'il vous plaît ? Merci. Un message clair pour les gens qui regardent la chaîne de Didi. Oh là là, c'était une croix. C'était une croix. C'était quelque chose de difficile à porter. Et ici, j'ai l'impression que la carte 37 ne m'en veut pas. Car je découvre ce jeu. Il y a la carte 37 et 38. Ça fait un peu apocalypse. Mais c'est ici comme si l'heure avait sonné de changer de chemin. Carte 38. Alors attends, tout était collé aussi. Alors carte 38. Carte 38. 32, 35. Oh ben non, 38, c'est dans les nouvelles. Alors. Oh. Alors qu'est-ce que c'est ? Je ne sais même pas comment l'appeler. C'est la 4. Non, pas le 4. L'horloge. Ah, l'horloge. L'horloge, symbole du temps qui passe. L'horloge introduit le temps comme une variable essentielle dans le tirage. Charge alors au médium de l'estimer à l'aide des autres cartes. Va-t-il s'éterniser ou passer trop vite ? En tout cas, les oracles semblent vous dire à travers cette lame que c'est le cœur de la problématique qui se pose à vous. Cette notion est également mise en avant à travers de la carte temps de l'oracle de la triade. Donc ici, en fait, c'est quelque chose qui a... Le fait de s'être maintenu dans cette tour d'ivoire est quelque chose qui aujourd'hui vous pèse ou qui pèse à l'autre, qui n'a que trop duré. Et alors, je crois que c'est le pont de la rêverie. La carte 38, ouais, ouais. Donc c'est le pont de la rêverie. Et de quoi nous parle-t-il ? Telle une carte solution, la lame représente un pont. Suggère qu'il serait utile de créer des liens et des interconnexions nouvelles. La carte 38 vous invite aussi à emprunter une voie différente. En tarologie, c'est un peu comme s'il y avait une solution à laquelle vous n'aviez pas pensé. On peut y voir une proposition d'orientation différente de celle proposée par le chemin. Ok. Ici, j'ai l'impression que pour sortir de cette difficulté... Alors, pour moi, c'est la difficulté de l'isolement au niveau relationnel ou peut-être de trop se protéger. Je ne sais pas pourquoi je me retrouve avec ça. Ah bah oui, parce qu'on a changé de deck. Ici, moi, j'ai l'impression que c'est un voyage intérieur, un voyage de l'esprit qui va permettre de sortir de sa tour d'ivoire pour aller avancer vers ses rêves. Alors, avec quoi coupe-t-on ? Et que récolte-t-on ? Avec quoi coupe-t-on ? Que récolte-t-on, s'il vous plaît, pour les gens qui regardent la chaîne de Didi pour ce week-end ? Ah ! Ici, j'ai la première carte. La première carte qui nous parle de recevoir des nouvelles. Pour moi, la récolte, c'est que vous allez avoir des nouvelles. Ce sont des nouvelles d'amour. Ce sont des nouvelles transportantes. C'est le neuf de cœur. Le neuf de cœur, c'est... Pour moi, les récoltes, en fait, c'est... Si vous arrivez à cesser de vous enfermer dans votre tour d'ivoire, à cesser de vous protéger, il y a moyen de vivre le rêve. Mais ici, c'est le rêve... J'ai envie de te dire comme tu n'as peut-être jamais osé le rêver. J'en ai eu deux qui me sont tombés dessus. On a la carte du puits. Peut-être ici, c'est aller dans les profondeurs pour comprendre. Sortir de la duplicité. Comprendre que derrière la duplicité, on cache quelque chose. Trouver la voie du milieu pour s'exprimer. Et le D, pour moi, c'est la notion du jeu. Mais peut-être aussi la notion du jeu. Je ne sais pas à qui ça parle. Prenez les messages qui vous parlent. Et alors, cette carte de transformation. Oh là là ! C'est une transformation par rapport à... Votre conception soit de la pureté, soit de la sexualité. Ici, avec l'hélice, on a cette double notion de... Ici, j'ai envie de te dire... Je ne sais pas si on dit la piété, enfin la puosité. Je ne sais pas comment exprimer ça. Rendre chaque jour un peu plus magique. J'ai cette notion de corolle. Je repense à Gainsbourg comme un calice à sa beauté. Pour moi, ici, c'est le sexe, à la fois le sexe féminin et le sexe masculin. Avec ce pistil formidable. Mais à l'intérieur de cette fleur qui a les deux, en fait. Et ici, j'ai un changement de perception de la sexualité et de la pureté. C'est-à-dire, ici, c'est comme si on s'était trompé dans ce qu'on a véhiculé par rapport à certaines religions. Dans la façon, dans la forme dont a été véhiculé le truc. Qu'est-ce qui est pur ? Qu'est-ce qui est impur ? Et notamment par rapport à la sexualité. Et là, j'y vois vraiment tout un renouveau culturel par rapport à, tu sais, ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Finalement, ici, c'est un registre de l'intimité. Tu vois, ça renvoie un petit peu à un homme qui a beaucoup de conquêtes. Il peut s'en vanter. Et une femme qui a beaucoup de conquêtes, surtout, il ne faut pas s'en vanter. Et ici, on sort du jugement. C'est, on va regarder, j'allais dire, au cas par cas. Et ici, pour moi, c'est vous qui avez dissocié la pureté du sexe alors qu'il y a de la pureté dans la sexualité et dans la sensualité. Il y a quelque chose de très beau. Et pour moi, c'est la récolte de ce que vous allez trouver. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a un renversement des valeurs. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose de très contradictoire entre cette notion de sexe et de pureté. Vous avez fait du chemin. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une carte, une dernière carte sur l'ours ? Pour savoir ce que nous apporte l'ours, à part des sous avec les poissons. Oh là, tout se retourne. Ah ! Ici, il peut y avoir peut-être des soucis, mais je n'ai pas que ça parce qu'il y a les rats, le rat de ratatouille. Il y a des trucs qui rongent par rapport à une union. Ouais. Alors ici, avec le deux signes, on a la notion de... Ah ! Ici, il y a peut-être quelque chose de froid sur quoi on va se pencher. Certains d'entre vous ont du mal à percevoir dans un premier temps la richesse de quelqu'un qui n'exprime pas les choses. Peut-être pas verbalement, mais qui les exprime quand même. Ici, on vous demande de... Donc, la dernière carte que j'ai tirée ici nous parle justement de cette froideur, de cette puissance par rapport à une éventuelle duplicité. Ici, c'est ce qui est craint. Je vais regarder si on a des compléments sur la carte 40. Mais moi, c'est comme ça que je l'interpréterais. Ah ! Alors, ça doit être une carte ajoutée. Ah oui, je n'ai pas regardé la... Alors, on a dit... Ouais. Le masque. Cache une vérité pour faire illusion. Lorsque la carte sort dans un tirage divinatoire, la voyante aura tendance à deviner l'entourloupe, à démasquer ce qui est faux. Et pour moi, ici, c'est cette froideur qui est fausse. C'est cette glace. Ici, on veut vous montrer qu'il y a de la distance. En fait, c'est simplement pour cacher qu'il y a énormément de chaleur, énormément de profondeur et peut-être un stade qui fait peur. Avec l'encre, on parle de la paix, de l'esprit, de la stabilité. C'était le début du tirage. Je vous pousse à persévérer et je vous aide à atteindre votre but. Attention aux cartes négatives à côté. Alors, il y avait quand même la faux. Elles peuvent vous entraver et vous tirer vers le bas. C'est le plus important message de tout le jeu. Dans la mesure où l'un arrive sur cette carte de l'espoir, il a gagné et remportera le tout. L'encre est le symbole traditionnel de l'espoir et arrive avant la mort, la croix. Qu'il la suit. Donc, pour moi ici, vous avez la possibilité d'ancrer ou de couper avec quelqu'un qui est très important pour vous et qui correspond à des rêves de gosses. On a peur de la méfiance quand même. On a peur de la tromperie ici. J'ai l'impression que certains d'entre vous peuvent s'être trahis ou revivre leurs blessures de trahison, voire de rejet. Eh bien, dis donc. Bien Dieu. Il y a plein de messages. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Chers clients, êtes-vous satisfaits de votre connexion ? Non ! Je veux une nouvelle connexion. Alors, ici, c'est le tarot, le tarot de God. N'est-ce pas ? Alors, on y va avec ce tarot vert, force verte. Pour ceux qui se sentent de la puissance verte, on a la carte du monde et la carte de la roue de la fortune. Ici, avec ces symboles, c'est comme si... C'est marrant parce qu'on a la serrure. Est-ce qu'il vous manquerait la clé ? On a le soleil, on a cet éclat, on a le monde. Le monde vous appartient. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est la source qui vous envoie un signe. Ici, à vous de voir ce signe pour trouver... Moi, j'ai l'impression que vous avez la clé dans la poche. Et c'est marrant parce qu'il y a l'ermite. Et regarde, l'ermite, juste derrière, on a les clés qui sont suspendues, là. C'est magnifique, magnifique. Alors, on y va. Le 4 de terre. Le 5 de terre. Ouh, comme tu as bien battu. Le 6 de terre. On va recommencer. Le verre de terre. Je les ai ouverts il n'y a pas longtemps. Oh là là ! C'est très beau. La citrouille qui nous fait l'as de feu. Et le cerf, qui nous parle du 6 de denier. Ici, pour démarrer quelque chose, il y a la nécessité de rééquilibrer. Alors, si c'est sur le plan relationnel, c'est de rééquilibrer entre le donner et le recevoir. Si c'est sur le plan professionnel, c'est pareil. C'est rigolo. Hier, j'avais une discussion avec quelqu'un qui me parlait de son emportement lié au fait d'être sollicité pour des trucs qui ne le concernaient pas. Et en fait, si vous voulez, c'est à vous de garder votre calme quand vous êtes sollicité pour des choses par lesquelles vous n'êtes pas concerné. En fait, si vous voulez, c'est se protéger que de savoir ce qui fait partie de vos responsabilités. Ici, si les gens viennent vous chercher, vous prendre à témoin style papa ou maman, est-ce que c'est dans vos responsabilités ? Est-ce que c'est dans vos prérogatives ? Est-ce que quelque part, ça renvoie au fait que même si ce n'est pas vous le chef, le grand chef ou la grande chef, est-ce que ce n'est pas vous qui, au fond, détenez l'autorité et qui êtes la référence justement dans la prise en compte des dimensions émotionnelles qui ne sont pas censées entrer dans le travail ? Est-ce qu'on vous prend comme une référence morale ? Est-ce qu'on vous prend comme quelqu'un qui est capable de gérer, j'allais dire, ce genre d'ennui qui ne fait en principe pas partie du boulot ? Au niveau professionnel, on nous demande de gérer nous-mêmes nos émotions. Et en même temps, vous savez très bien que quand on a une équipe, quand on a une structure à faire tourner, ça fait partie des responsabilités de savoir mettre de l'huile dans les rouages. Il y a vraiment cette dimension de guider les autres hommes. Enfin, de guider les hommes, les humains, les hommes et les femmes. Et ici, je pense que c'est certainement une forme de reconnaissance. Et on me parle de reconnexion, là aussi, ici, à votre rôle véritable. Pourquoi vous êtes là ? Finalement, ce n'est pas parce que vous avez un titre que vous êtes à votre juste place. Et si ça se trouve, les autres ont déjà détecté quelle était votre zone de talent. Et ici, j'ai peut-être des gens qui peuvent être vexés ou dérangés parce qu'on les sollicite pour autre chose, alors qu'en fait, on les sollicite pour ce pourquoi ou ce en quoi ils sont la référence. OK ? Toujours apprendre avec beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup d'amour et de non-jugement. C'est-à-dire, que pouvez-vous retirer ? C'est très rigolo parce que, oh là là, j'ai une forme de ciel bleu. Alors, mes vitres, il faut vraiment que je les lave. Mais j'ai une forme de ciel bleu, ici, de ciel bleu, pâle, tendre. Et au-dessus, j'ai une forme qui découpe le haut d'un cœur. Oh, c'est marrant parce qu'il y en a plusieurs en plus. C'est comme si c'était une frise, tu sais, qui fait comme ça. C'est très, très beau. Alors ici, avec le full, c'est marrant parce qu'elle a aussi sa petite trumpinette. Ce n'est pas une trompette, là, c'est un corps. Alors, et c'est marrant parce qu'on a à la fois le corps de la carte du jugement, mais ici, on a le nouveau départ et qui est un peu fou. Parce qu'ici, on a cette idée de partir à l'aventure, écouter sa propre trompette. Avec le 5 de dos, on a quelqu'un peut-être qui se noie dans ses émotions, là. Peut-être quelqu'un qui est perdu, qui ne sait plus où il en est, où elle en est. Et j'ai la carte du magicien. On regarde le magicien avec ses lunettes. Trop bon. Avec le 7 de dos, on a la dimension d'avoir à classer, à remettre des priorités en ordre. J'ai l'impression, pour retrouver son or, dans tous les sens du terme, son or et son or n-o-r-d. Ah, elle est belle. La reine d'épée. Votre valeur. Ici, c'est marrant parce qu'elle me fait vraiment penser à l'animatrice de l'atelier d'écriture auquel j'avais participé, là, qui était géniale. Et c'est vraiment cette reconnexion à la terre, reconnecter à la force animale en nous, à notre divinité. Avoir conscience de qui l'on est. Et ici, c'est quelque chose qui émerge, qui arrive à votre conscience. J'ai le 10. J'ai le 10 de terre. Donc, c'est le 10 de denier. Ici, il y a des loups. Enfin, il y a un loup devant une dame qui a des ailes et des drôles d'oreilles. Il y a aussi un coffre. J'ai l'impression qu'ici, on vous parle de récolter votre héritage ancestral. j'allais dire bestial. De vous laisser guider à votre instinct et de reconnecter avec qui vous avez toujours été. Ici, on est sur des travaux de mémoire cellulaire, ancêtre, terre, force. Plus puissance que force. On n'est pas dans l'effort. Et on est dans le 8 d'air. Peut-être, j'ai certains d'entre vous qui sont en train de rêver, qui sont dans des chimères, qui sont peut-être un peu un peu perdus ici. Avec le 8 d'air, on a beau être très intelligent, on se bat contre nous-mêmes. Juste derrière, on a... Oh ! Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de lutter par rapport à du sentimental. Il y a quelque chose qui vous paraît idéal, votre rêve. On a la sirène ici qui apparaît. Et c'est comme si vous ne pouviez pas l'atteindre. Vous vous dites, oui, mais non, moi, je ne peux pas. J'ai du froid, j'ai de la... J'ai de la peine, j'ai du désespoir là-dedans. Et pourtant, on a le 3 de feu qui nous parle d'association par rapport à vous reconnecter à vos dons, vous reconnecter à votre héritage. des associations magiques par rapport à votre... Alors ça, c'est marrant parce qu'il m'envoie le groin, alors que tu sais, c'est plutôt la truffe, la truffe du chien, la truffe du loup, l'instinct, le sentir, le ressentir, le flair. Avec le 2 dos, 2 dos, on a une idée de choix sur le plan sentimental, de retrouver un équilibre. Ah, je n'avais pas percuté que c'était le 3 de feu. Voici. Le 3 de feu, c'est le 3 de bâton. On est en train de planifier son équilibre sentimental. Merci de nous donner un message clair. Et là, on a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est le début de la récolte. Ici, quand je regarde tout ça, j'ai cette notion de droit de naissance. J'ai cette notion de premier-né. Même si vous n'êtes pas le premier-né, il y a cette notion de avoir l'héritage des lignées. Il y a aussi cette notion de récupérer le fruit du travail démarré. T'as vu, une chaussette noire et une chaussette blanche. Moi, je suis dans mon dans mon comment ça s'appelle ? Dans mon ying et dans mon yang. Un petit peu de noir, un petit peu de blanc. Oui, j'ai en ce moment, je n'arrête pas. Et ici, on a une sensation de manque. Le 5 de terre qui est censé être l'équilibre nous parle aussi justement de cette sensation de déséquilibre, d'être à la fois arbre, humain. Ici, ça nous parle du déséquilibre de la terre, du déséquilibre que l'homme provoque sur la terre. Et on vous dit qu'il faut avoir de la patience, il va y avoir une victoire. on va recevoir des messages dans son esprit. C'est comme s'il y avait quelque chose à rétablir ici, comme une croyance par rapport à un manque. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Voilà, tout de suite. L'Empereur. Soyez sûrs de vous. Défendez votre royaume. On me parle aussi ici de choisir ses batailles, de choisir là où vous mettez de l'énergie. Oh là là ! Et on a l'As de Denier derrière avec ce cerf. L'As de Denier, c'est la terre. C'est la notion de protéger quelque chose qui va sortir de terre. Et pour moi ici, ça équivaut à quelque chose de magique qui est en train de se passer suite à un chagrin un chagrin d'amour qui peut être une perte ou une mauvaise digestion d'une perte de quelqu'un ou une tromperie. Et ici, c'est quelque chose qui va vous reconnecter à votre héritage, à ce que vous êtes venu faire. Ici, j'ai des gens parmi vous qui regardez, qui avez eu besoin de ce gros chagrin d'être complètement dévasté par quelque chose pour comprendre pourquoi ils étaient venus s'incarner et accoucher d'eux-mêmes. Ici, j'ai la notion de récupérer tous ces deniers, c'est-à-dire de finalement, vous vous trouvez peut-être pas beau, pas belle parce que vous êtes tellement différent des autres ou vous vous rendez compte que vous fonctionnez différemment, mais au bout du compte, c'est peut-être que vous avez un rôle particulier et que vous êtes peut-être là pour guider les autres. Regardez The Giver, le passeur, c'est vraiment ça. Alors ici, j'ai des gens qui ont besoin de digérer des choses aussi. C'est des gens qui n'ont pas avalé quelque chose. J'ai la notion de tâche dans le tapis. Alors, on a le 2 de coupe. Wow ! Ici, on nous parle de tout ce qu'on peut faire quand on est main dans la main. J'ai envie de te dire avec la bonne personne. Et ici, tu vois que les deux mains sont des mains qui ont des énergies complètement différentes et qui vont créer un arc-en-ciel. Le 2 de coupe, c'est le couple. C'est la rencontre et on vous parle de tempérance. Ici, bien sûr, qu'il y a des différences entre ces deux personnes et c'est justement de là que le fameux couple tire sa richesse. On arrête de tirer sur ce qui est différent. On comprend que c'est la différence qui fait la richesse. On me parle même de différentiel. Je ne sais pas comment vous l'interpréteriez. Ça vous appartient. Chacun est libre. Bon. Alors, avec ce 2 de coupe, on a Queen of Pentacles. Comme elle est belle. Prendre conscience de sa valeur. Le magicien, encore, qui nous parle de tout est à réinventer. Ouf ! La force ! Mon dos de deck, elles sont magnifiques ces cartes. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu autant pour me les offrir. Tu sais, ça me rappelle quand j'ai acheté les livres. Tu t'achètes des livres et puis tu ne les lis pas. Et pourtant, mais peut-être qu'il faut atteindre un certain stade pour arriver vers la lecture exactement du livre que tu as envie de lire. Eh bien, c'est exactement ça. Ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous en amour ont mis du temps à comprendre leur propre valeur, à repérer la valeur de l'autre et à accoucher d'eux-mêmes en amour. Purée, j'ai les amoureux au milieu. Avec l'as de bâton, regarde comme c'est beau. S'il y a peut-être une triangulaire, c'est pour ça que c'est dur. En tout cas, ce que j'ai, c'est rester confiant, confiante par rapport à sa valeur, peut-être rester tranquille. Ici, j'ai cette reine de... Regarde-moi ça, cette reine de denier comme elle est classe. Elle est tranquille, elle est posée, elle est bien enracinée, elle a ses petites branches qui poussent sur la tête, elle est sur son petit canapé en plein milieu de la forêt, tranquille. Elle a son petit denier à la main. En même temps, ce n'est pas à la fois l'essentiel, mais c'est comme si elle était protégée par la conscience de sa valeur. Elle sait qui elle est, elle est posée, elle n'est pas en train de chercher quelque chose. C'est une femme qui sait organiser, alors peut-être les choses dans la matière, c'est aussi peut-être vous, ce n'est pas forcément une énergie féminine ici, c'est peut-être quelque chose qui se passe dans la douceur, quelqu'un qui sait organiser les événements, on sait superviser tout ça, on sait comment opère la magie du couple. Il y a des secrets ici, le secret d'une passion et ici la passion, elle est, j'ai envie de te dire, même au-delà du troisième oeil, là on est en train d'ouvrir le chakra coronal. Le 7 de couple, on nous reparle encore à nouveau avec le Lighter Tower de reclasser ses priorités. Et le 7 de couple, je ne sais pas si tu vois comment ce jeune homme, il est emmerdé, je mets celui-là avant, celui-là, si on croirait des bols tibétains, il y en a un qui fuit, d'autres, il y a un serpent, il y a une échelle, c'est le bazar, c'est dans quel ordre je les mets pour que ce soit positif, dans quel ordre je classe mes priorités pour retrouver la personne que j'aime. Ah ! Pour être la personne que j'aime, pour être le moi que j'aime. Et en fait, si vous voulez, on vous demande simplement de changer de lunettes pour regarder votre côté ombre, votre côté lumière. Et ici, j'ai certains d'entre vous peut-être qui n'arrivent pas encore à s'aimer parce qu'ils sont restés sur un échec sentimental. Ici, regarde, elle a le pied dans une découpe et elle est en train de se faire embarquer comme dans un tourbillon. Tu sais, ça me rappelle Tipeee, le souvenir d'avoir perdu son jumeau. Ici, ça va peut-être parler à des liens sacrés. Et on a aussi, c'est marrant parce qu'il y a d'autres couples qui sont dans la terre, on a l'impression que ce sont des alliances, tu sais, qui ont été enterrées. C'est peut-être le nombre de couples importants que vous avez vécu et que là, on a l'impression qu'on va tomber dans le trou, on va se faire absorber par la terre. Ici, on a aussi peur d'être vulnérable en amour. On ne sait pas comment placer les choses pour que ça se passe bien. On ne sait pas dans quel ordre faire les choses ni mettre les pieds. On peut être dépassé par ses sentiments. On peut se sentir submergé. On peut se sentir avec un besoin de fuite parce que c'est trop fort. Et en même temps, il y a une telle envie de se retrouver. Soufflez, ancrez-vous. Ici, avec cette carte, on nous parle de cet escalier en colimaçon qui est votre esprit qui commence ici, qui se termine dans votre tête, tout en haut duquel on peut trouver la lumière quand on a les corbeaux qui s'en vont. Ici, on a quelqu'un qui respire profondément, qui reprend sa dignité et qui se connecte en bas et là-haut pour y voir clair, pour faire de la magie. Oh là là, regarde-moi ça ! Et se connecter à sa source, se connecter au gros tamour. Oh, c'est magnifique. Extraordinaire. C'est beau. J'ai des gens qui sont en train de revoir tellement leur organisation sentimentale dans la façon de considérer les choses. Là, je repense au lisse, tu sais, à la façon de considérer la pureté en amour, en sexualité. Un véritable combat intérieur ici. Avec ce 5 de bâton, on se bat. On peut se battre contre soi-même. Ah, ici, il y a peut-être aussi cette notion de triangulaire. Mais il y a peut-être aussi cette notion de faire la fête. Ah, et aussi peut-être par rapport à une notion de triangulaire, le fait d'être dans la retenue. Tu vois, cette dame serre très fort son sac à main parce qu'elle n'est pas sûre de donner à la bonne personne son cœur. Mais c'est peut-être aussi un monsieur. Il y a le fait de mettre des barrières par rapport aux autres. Il y a ces trois femmes qui sont quand même très connectées. C'est drôle de dame. Je ne sais pas pourquoi je m'en suis arrêtée là. Ah ben oui, c'était le dos de deck. Des fois, je passe du temps dessus. Mais il y a des messages. Prenez ce qui vous correspond. Prenez ce qui vous parle, ce qui vibre avec vous. Oh, elle a un petit peu abîmé le coin de... Oh là 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 ! Regarde-moi ça. La plus belle carte de l'année. Je crois que je vais l'aimer autant que les possibilités. Oh purée ! Autant que les possibilités dans le... Regarde-moi ce rire. Regarde-moi cette compréhension. Ici, on arrive... Oh ! Oh ! On se calme. Il y a une compréhension de quelque chose en amour ce week-end. Une lumière qui vous sort d'un combat intérieur. Il vous amène... C'est marrant parce que ils mettent ça, le canne de bâton, ils mettent ça comme dans un cirque. Ici, il y a une notion de célébrer quelque chose, de construire quelque chose, de construire quelque chose de stable avec son gros amour. Ouais, on a été chercher des informations. Regarde le monsieur qui a été chercher des informations. Il est avec son bouquet, avec son cheval blanc. On a préparé un pique-nique. Tout bien. Et on a cessé la lutte intérieure. Ouais, on protège... On protège avec... On protège ce qu'on a construit ou ce qu'on veut construire avec douceur, bienveillance. On est posé ici. Et si on sort de ces prises de tête et on prend une décision. C'est marrant parce que du coup, j'ai l'impression que certains ont été... Certains ou certaines ont été chercher de l'information par rapport à leur grand amour. Et si on s'est reconnecté à la source. Il y a une prise de conscience qui est de toute beauté. On cesse de se battre en soi-même. Et on comprend notre base. Avec le hiérophante, on a cette notion d'être connecté aux étoiles parce qu'on a réussi à s'enraciner profondément. C'est la carte du pape. C'est la carte... Pour moi ici, ça signifie le fait de prendre conscience de sa valeur, de s'aimer et non pas de s'adorer ni de s'aduler ni de se cirer les pompes. De s'aimer tel que l'on est avec son ombre et sa lumière. d'arrêter de se surestimer ou de se sous-estimer. De se voir tel que nous sommes et de s'aimer quand même permet de connecter à l'amour de soi et du coup d'attirer la personne qu'il nous faut. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré mais vous aviez un petit peu de mal à mettre votre conception de l'amour en ordre. Ici, il va y avoir une clarté qui arrive. Ça, c'est le présent de ce que vous allez vivre ce week-end. on sort de la querelle intérieure pour accéder à une connexion nouvelle de quelque chose de ce qui a toujours été. En fait, vous réalisez ici le chemin parcouru le chemin parcouru jusqu'à célébrer la stabilité j'allais dire enthousiasmique la stabilité de ce que vous projetez de construire et ici, on a vraiment quelqu'un qui est conscient de son bonheur qui se rend compte qu'on ne peut pas tout maîtriser certainement pas les choses de l'amour et qu'en fait, c'est ça. Finalement, j'ai l'impression que ce week-end pour certains, c'est la compréhension de la peur de l'amour et finalement la chose par rapport à laquelle vous luttiez et que c'est en lâchant prise, en acceptant cette peur d'aimer et peut-être même cette peur d'être aimé mais même cette peur de vous aimer vous-même tel que vous êtes et ici, c'est en vous aimant vous-même en vous accès. En fait, c'est ça, c'est plutôt une notion de lâcher prise, c'est-à-dire je m'accepte tel que je suis et je me pardonne mes conneries parce que de toute façon, on ne va pas vous donner là tout de suite, on ne va pas hop, vous transformer en grande blonde avec des gros seins si vous êtes petite, brune et un peu rondouillette, non, il faudra faire avec. Les cartes que vous avez tirées là sont les cartes parfaites et vous aimer, vous connecter à vous choisir vous-même va vous apporter une vibration qui va vous permettre d'y voir clair, de remettre tout ça en ordre et d'aller vers ce que vous avez toujours voulu construire en amour. Et ce n'est pas sans peur, ce sera en regardant cette peur droit dans les yeux et en vivant justement ce qui vous fait ce qui vous fait battre le cœur. Petite dernière pour la route il y a le jugement l'ermite ici ce qu'on vous indique c'est de sortir d'une hésitation il y a un choix à faire qu'on a l'impression de faire à l'aveugle et c'est pour ça que certains d'entre vous ont dû s'isoler est-ce qu'on peut nous donner une carte qui nous amène à la solution et on vous répète la queen de pentacle le fait de prendre conscience de votre valeur et de voir qui autour de vous a de la valeur mais de toute façon à partir du moment où vous êtes connecté à si vous savez reconnaître qui a de la valeur ou si vous savez reconnaître votre valeur les portes s'ouvrent pardonnez-vous vos bêtises tout le monde peut se tromper et c'est même comme ça qu'on apprend je vous embrasse et je vous aime bisous et bon week-end je vous aime